Plus de 90% des échanges commerciaux se font par la mer. Le passager clandestin dans le secteur maritime représente depuis des années une préoccupation. C'est la problématique que doivent s'approprier les acteurs du monde du transport et 13 pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, qui abritent les ports les plus utilisés par les clandestins. L'objectif est de réduire les risques qui mettent à mal la sûreté des ports. C'est pour cela qu'au cours d'une rencontre, le représentant de l'Organisation maritime internationale les gestionnaires des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre et les acteurs du monde du transport conviennent qu'il faut s'approprier les plans de sûreté de l'installation portuaire et des plans de sûreté du navire. Nos États, avec des variables plus ou moins similaires, connaissent le phénomène des clandestins et essaient tant bien que mal d'y faire face parce que ce phénomène constitue ce que je pourrais appeler une violence maritime. Il est clair, en effet, pour tous, que le clandestin représente un défi de sécurité et de sûreté, un défi de sécurité intérieure des États. Le phénomène des passagers clandestins constitue un défi économique qui impacte les compagnies maritimes et les opérations portuaires. Le renforcement des capacités dans le domaine des gestions des passagers clandestins s'impose aux acteurs du secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021